C'est une coalition qui a pour objectif de concrétiser les intentions des Africains dans le cadre des investissements, c'est-à-dire de créer le travail dans le cadre des réformes pour avoir un environnement accessible aux investisseurs. Et dans ces objectifs, nous avons trois éléments. À part les réformes, on s'occupe beaucoup des assistances au gouvernement en Afrique dans le cadre de l'éducation. On doit parler du développement sans l'éducation. Et nous, nous investissons dans ça. Nous essayons de conseiller le gouvernement en Afrique. On essaie de participer de façon indirecte pour aider, conseiller, créer des séminaires, assister le gouvernement pour leur donner nos visions. C'est-à-dire, dans ce cadre-là, on parle en anglais souvent, on parle de Pierre Mécanis Review, ce qui se passe dans d'autres pays, ce qui n'est pas dans d'autres pays. On essaie de pouvoir faire des séminaires et partager les intentions. Le troisième point très important dans ça, c'est qu'on a créé un fonds africain où on demande à tous les Africains, à travers le ministère des Finances, de participer avec les fonctionnaires de chaque État, avec un dollar dans ce fonds. Et ce sera un fonds qui va être un fonds africain qui ne viendra pas d'autres fonds de l'extérieur et qui a pour objectif 500 milliards de dollars que nous allons faire d'ici deux ans. Le Barafonds, c'est un fonds agricole que j'ai créé avec des amis sud-africains. Quand j'étais parti en Afrique du Sud, j'ai travaillé avec des amis banquiers, Rand Merchant Bank, Standard Bank, et puis APSA pour avoir travaillé avec eux de façon, avec presque quelques succès. Et nous tous, on s'en revit. Et puis mon ami Jean Crévin, il a dit cela. Sous-titrage Société Radio-Canada